Musique Je suis professeure de sciences politiques à la nouvelle université bulgare en Sofia, Bulgarie. Je suis aussi docteur honoris causa de l'université Lille 3 en France et président du conseil d'administration de l'ESFAM qui est école supérieure francophone d'administration. et de gestion d'une école de l'ESFAM internationale. J'ai eu la chance, l'honneur de traiter une problématique tout à fait passionnante les universités comme acteurs de démocratisation, d'innovation et de citoyenneté dans les villes post-communistes. J'ai brièvement présenté les changements profonds que vivent nos sociétés qui sont à la fois transition à la démocratie et reconstruction, refondation de nos universités qui avant représentait beaucoup plus l'État, maintenant sont un acteur de la société civile qui avant plus ou moins suivait la politique et l'idéologie de l'État. Aujourd'hui, ils sont un acteur de diversité. J'ai créé dans le cadre de mon université une filière francophone de sciences politiques. Ces filières francophones n'existaient pas du tout pendant le régime communiste. Ce sont des ouvertures vers le monde de la francophonie et une des innovations les plus importantes c'est qu'on forme non seulement des professionnels, on forme des citoyens à esprit critique. J'ai aussi donné l'exemple d'une nouvelle pratique, d'un outil pour rapprocher l'université des villes. Ça s'appelle en anglais Living Lab, laboratoire vivant, dont l'objectif est d'être incubateur d'innovations, de politiques innovantes, de percées dans différents domaines. Et dans ces laboratoires vivants, plusieurs acteurs se réunissent, des décideurs, des universitaires, des représentants, des entreprises, de la société civile, des étudiants, pour débattre, pour tester, pour innover, pour accélérer l'émergence de nouvelles politiques, mais avec la participation de tous les acteurs concernés. Donc pas seulement les élites, qu'elles soient des élites politiques ou des élites intellectuelles, mais que ce soit aussi des citoyens. Et c'est un instrument, c'est une nouvelle pratique qui a beaucoup d'avenir dans tous nos pays, qu'ils soient post-communistes, déjà démocratiques, qu'ils soient européens, africains ou autres. Si on peut, en tant que politologues, en tant que...